Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Fontainebleau ce jeudi 14 septembre avec le prix Roland Fouchedouard, cinquième course de cette première réunion qui sera support de Quintet. Bien entendu ce sont des galopeurs donc c'est un handicap qui nous attend, un handicap pour des juments de 3 ans et au-dessus des pouliches face à leurs aînés. 16 concurrentes au départ, 1600 mètres à parcourir, un lot qui n'est pas forcément si facile que cela à déchiffrer. C'est toujours délicat entre les 3 ans et leurs aînés de faire un choix et c'est vrai que cette compétition ne déroge pas cette règle et je pense qu'on va avoir quelques surprises, on va essayer de faire les bons choix, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu le numéro 16 en bas de tableau, Iken en tête de ma sélection. Ce n'est pas trop mon genre de retenir en tête un concurrent qui est dans le bas de tableau en général, dans des handicaps, mais c'est vrai que Iken pour le coup elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Déjà elle reste sur une deuxième place à ce niveau-là, c'était en juillet, regardez, du côté de Compiègne, elle a été battue par Alatea qu'elle retrouve dans cette compétition, mais elle courait de belles manières, elle a repris de la fraîcheur contrairement à plusieurs de ses rivales, elle n'a pas recouru depuis, du coup elle a de la fraîcheur comme j'ai dit, elle a pas couru depuis quasiment deux mois. En plus, elle a un bon numéro dans les stables de départ, elle est associée à Christiane Demureau, qui avait le choix entre elle et Nottingham, et c'est vrai que le fait de le voir sur Iken, pour moi c'est un signe de confiance et de méfiance, et c'est pour ça que j'ai pris le parti de la retenir en tête. Maintenant comme je l'ai dit, c'est une course ouverte, elles sont plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire, en tout cas ce numéro 16 c'est mon choix et j'y crois. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 9 Nottingham, alors c'est vrai que Christiane Demureau aurait certainement pu monter cette jument de 5 ans, qui est en forme, qui reste sur deux belles tentatives, maintenant on a quand même un joker de luxe avec Alexis Pouchin, et puis elle a tiré un très bon numéro dans les stables de départ, je me souviens que lorsqu'elle avait gagné son quintet à l'âge de 4 ans, je crois qu'elle avait également un très bon numéro dans les stables de départ, depuis cette victoire, de l'eau est passée sous les ponts, elle a eu un petit peu de mal à digérer la pénalisation, mais elle est désormais revenue à un poids très compétitif, elle est en forme, voilà, pour moi elle a pas mal d'atouts dans son jeu, je pense que le parcours ne va pas la déranger, bien au contraire, et pour moi, si ça se passe bien, elle doit pouvoir lutter pour les premières places. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le 14, Bellez, mémoire, elle aussi accorde une des courses référence, c'était ici, en étant battu par Nottingham, on suit un petit peu la ligne, certes c'était une course à condition d'ailleurs, Tony Piconne qui lui était associé, sera je crois dans le sud-ouest du côté de la Teste ce jeudi, du coup on a Hugo Journiac qui sera en scène, mais c'est pas forcément embêtant, ça me dérange pas plus que ça, elle a un bon numéro dans les stables de départ, elle est bien placée en bas de tableau, et c'est vrai qu'elle a également un peu de fraîcheur, elle n'a couru que trois fois cette année, je trouve ça vraiment pas mal, et voilà, avec un bon parcours, je pense qu'elle aussi en plus, voilà ça que je voulais, je cherchais quelque chose, c'était la différence de poids par rapport à Nottingham, elle lui rendait du poids, et là c'est Nottingham qui lui rend du poids, donc du coup l'un dans l'autre, la situation est assez favorable, et si je vois une première chance à Nottingham, je suis obligé de voir une très belle chance à belle-aise mémoire. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le 3 Indian Gold, qui débute dans cette catégorie, alors on connaît Henri Alex Pantal depuis le début de la saison, il a orienté beaucoup de concurrents de trois ans dans cette catégorie, avec une belle réussite d'ailleurs, soit dit en passant, et c'est vrai qu'Indian Gold est une pouliche qui va également effectuer ses débuts dans les handicaps, maintenant elle a montré de la qualité, surtout elle a deux courses dans les jambes, elle revient bien, voilà il fait appel à un pilote également avec Boyran Murzabaiev, et d'ailleurs je crois que ce tandem a déjà réalisé quelques performances intéressantes, toujours est-il qu'Indian Gold, elle va certainement encore progresser sur sa dernière sortie, et pour moi malgré le fait qu'elle manque d'expérience dans les handicaps, elle est capable d'y trouver sa voie. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 5, Endless Chain, qui vient de s'imposer dès sa rentrée dans un handicap, c'était assez impressionnant d'ailleurs, parce que c'est un handicap de province, elle a pris plus de 4 kilos, je crois qu'elle a pris 4 kilos, 4 kilos et demi de pénalité, de pénalisation suite à ce succès, ce qui est énorme pour un succès dans un handicap en province, ça montre justement la marge avec laquelle elle s'est imposée, d'ailleurs elle a gagné 5 longs et demi je crois, et maintenant on change de registre, c'est un quintet, c'est l'hypodrome de Fontainebleau, mais le style était tellement impressionnant, qu'à mon avis elle ne va pas s'arrêter là, alors pour la victoire je demande à voir, mais pour une belle place, voire même le podium, ça peut être amusant. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 11, il s'agit de Faster Faster qu'on connaît bien, c'est une police de 4 ans qui a fait ses preuves à ce niveau-là, mise à part une ou deux courses, où elle a été un petit peu en dedans cette année, elle a toujours répondu présent, d'ailleurs elle a plusieurs courses références, regardez 4ème d'un quintet, le Grand Prix des femmes jockey le 24 août, elle a également pris la 3ème place, du côté de Compiègne dans un handicap, battu par Romantic Rose dans un handicap, du côté de Longchamp le Prix Potia Grand, regardez encore une fois du côté de Saint-Cloud, prix du Castel le 21 avril, bon ça remonte un petit peu plus loin, mais tout ça pour vous dire qu'elle est bien connue dans cette catégorie, qu'elle a de l'expérience, Delphine Santiago la connaît bien, elle a un bon numéro dans les salles de départ, bon voilà je pense qu'elle va faire sa course, alors peut-être que pour la victoire, voir le podium ça va être difficile, mais pour une 4ème place elle a largement son mot à dire. Ensuite en 7ème position j'ai retenu le 6, Preciosité qui vient d'afficher du mieux dans cette catégorie, en terminant 5ème, voilà c'était ici du côté de Dobie le 19 août, déjà associé à Stéphane Pasquier, un tandem qui marche bien, je pense qu'elle va encore afficher des progrès, c'est une pouliche qui avait montré des bons moyens à l'âge de 2 ans, et même si cette année c'était un petit peu moins transcendant, moi sa dernière sortie m'a rassuré, je pense qu'elle va encore progresser là-dessus, et comme pas mal de concurrents qui ont leur chance pour une place, à mon sens elle est capable de terminer dans les 5 premières, dans les 5 premières pardon. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le 4, Ranoline qui est un petit peu déçu pour son retour dans cette catégorie, en terminant seulement 9ème, maintenant elle a été baissée de 3 livres sur l'échelle des valeurs, il faut se souvenir que cet hiver elle avait remporté un handicap en 38, là je crois qu'elle est prise en 37,5, donc en théorie il n'y a pas photo, maintenant elle a le numéro 16 dans les stades de départ, sa dernière tentative était un peu en deux dents, donc j'ai besoin également d'être rassuré, donc l'un dans l'autre, même s'il y a du pour, il y a également du contre, et ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif, ah non pardon, le regret, maintenant c'est mon 8ème fois, pardon, Anoline je l'ai retenu en 8ème position, mon regret ce sera à l'ATA, à l'ATA qui a remporté le quinte et référence du 24 juillet du côté de Compiègne derrière, c'était un petit peu moins bien, mais je ne la condamne pas totalement là-dessus, parce que ce n'est jamais évident de confirmer dès une victoire dans un gros handicap quintet, et ça a été le cas pour elle, maintenant elle retrouve en plus Gérald Demossé, muni de hier, attention, je pense qu'elle est capable de redorer son blason, je ne pense pas qu'elle ait de la marche pour jouer les premiers rôles, parce que maintenant qu'elle a gagné son quintet, ça va être difficile, mais voilà, son entraîneur insiste dans cette catégorie, pour moi c'est qu'il y croit encore un petit peu pour les places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 Iken, que j'ai retenu devant le numéro 9 Nottingham, en troisième position le 14 Belles Mémoires, devant le numéro 3 Indian Gold, le 5 Endless Chain, en sixième position j'ai retenu le numéro 11 Faster, devant le 6 Preciosité, et le 4 Anoline, en cas de nom partant, l'As Alatea. En conseil de jeu, écoutez, regardez ce numéro 16 Iken, qui est en grande forme, c'est le choix de Christian Demureau, bien placé dans la salle de départ, et en bas de tableau, pour moi j'achète, et j'y crois dur comme fer, le numéro 9 Nottingham, qui revient dans cette catégorie, a un poids très avantageux, associé à un homme en forme, très bien placé également dans les salles de départ, moi j'y crois également beaucoup pour cette pouliche, cette jument de 5 ans, et puis le numéro 14 Belles Mémoires, qui découvre un engagement très favorable en bas de tableau, et qui à mon sens est compétitif à ce poids, pour jouer les tout premiers rôles. Donc 16, 9 et 14, ce seront mes trois préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté d'Auteuil, avec le prix Alain et Gilles de Goulaine, qui a vu le numéro 4, Vision Dureux s'imposer devant le numéro 9, Gellacote, le numéro 7 Haïti du Berlay, qui termine 3ème devant le Roi David, 4ème, le numéro 8, et le 5, Mamix Passion, qui après rétrogradation du 16, First Dream, intègre la bonne combinaison du Quintet, avec des chevaux en vue à l'arrivée au final, pas beaucoup de cotes, mais des rapports assez intéressants, regardez, tiercé, Quarté Quintet pour Top Prono, et puis le Quarté, plus de 180 euros avec les bonus, je trouve ça vraiment pas mal pour une arrivée de favoris, et voilà, quelques trios également qui vous ont été indiqués, donc vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement d'ailleurs, vous avez accès au lien, pour y accéder, tout simplement, en cliquant dessus, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez également le lien de notre formation exclusive, que vous pouvez retrouver sur notre site turf-fr.com avec plusieurs heures de vidéos, des modules pour vous aider à faire le papier, n'hésitez pas également à jeter un coup d'œil, moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera certainement du côté de Vincennes, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye.